Eh bien voici la crèche, la crèche de Noël, la crèche traditionnelle. Tous les gens sont là, comme toujours, ils sont tous tournés vers l'étable. Mais non seulement les personnages sont là, mais l'univers, le cosmos tout entier est là. Si on regarde au loin, regardez, le ciel est là, bleu, avec le soleil, et même le ciel habitable des anges. Puis vous avez également le monde minéral qui est là. Vous avez les montagnes, la ville, et puis les tables qui font aussi partie de la terre. Puis vous avez également le monde végétal qui est là. Regardez tous les végétaux, le décor, les légumes du maraîcher, les fruits de la Guadeloupe ou de la Martinique. Et puis vous avez également le vin du vigneron et le pain. Tout est là, dans le monde végétal. Il y a également le monde animal qui est là. Cherchez un peu les animaux. Vous avez les moutons, les petits canards, c'est vrai, mais vous avez l'âne. Et dans les tables, dans les tables, vous avez le bœuf et l'âne. Et quelque part, caché au loin, je ne sais où, un animal sauvage le faisant, symbolisant les animaux sauvages. Enfin, vous avez le monde humain, l'humanité. Et là, ce sont des gens, des gens qui s'approchent, qui sont venus, qui se réunissent. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, tous ces gens ? Il n'y en a pas deux qui se ressemblent, ils viennent un peu de partout. Là-bas, dans le fond, vous avez la Martinique, une Martiniquaise qui vient de si loin. Vous avez également des gens avec leur métier, leur vie quotidienne. Vous avez le berger, vous avez le vigneron. Le vigneron, avec sa grappe de raisin et son vin. Le vin, très important. Et puis, vous avez également le boulanger, à côté de l'étable, là-bas, qui apporte son pain. C'est très important, Jésus. On parlera beaucoup du pain et du vin. Et puis, vous avez le berger, là, avec ses moutons. Là aussi, le Seigneur en parlera beaucoup. Je suis le bon berger. Vous êtes mes brebis. Et puis, vous avez également, dans les femmes, vous avez leur métier, leur quotidien. Vous avez une couturière, là-bas, dans le fond. C'est elle qui a habillé, d'ailleurs, tous ces beaux costumes, tous ces beaux personnages. Et puis, vous avez la marchande de fleurs, qui a porté un bouquet de violette, en hommage. Et puis, vous avez des gens de la ville. Ça, ce serait un peu les gens de la campagne. De la ville, regardez, la belle dame, riche, élégante, bien habillée de la ville. Elle est là. Et de l'autre côté, vous avez l'homme de la ville, à la fois sobre, avec une belle brochette d'or. Et puis, vous avez également des pauvres. Il y en a un qui apporte son fagot. Vous, regardez son fagot. C'est plus tellement un métier actuel, mais ce fagot représente, eh bien, il représente son fardeau. Pas seulement un cadeau, mais un fardeau. Il vient avec tout le lot de sa misère, de ses peines. Tout ce qui est fardeau pour lui. Et puis, vous avez aussi des gens qui n'ont pas un métier spécial ou qui viennent. Ils sont venus, mais ils sont venus avec quoi ? Eh bien, regardez la maman. La maman, elle vient avec ce qu'elle a de plus cher. Elle vient avec ses enfants. Et regardez sa foi. Elle dirige son enfant. Elle le met dans la bonne direction, du côté de la crèche. Comme elle est toute petite, alors elle n'y connaît rien. Elle est trop petite. Elle, c'est les petits canards qui l'intéressent. Mais, le jour de Noël, je suppose qu'elle va tourner sa petite-fille du bon côté. Donc là, on voit la foi de cette femme. Parce que tous sont là, tous différents, et pourtant tous unis dans la foi, dans l'attente. Et puis, vous avez cet étrange personnage, là, à droite, habillé n'importe comment. Il n'a rien, lui. Ben oui, mais ça lui permet de lever les bras. Il n'est même pas tourné du côté de la crèche. C'est le seul qui n'est pas tourné, disons, dans la bonne direction. Mais lui, il s'adresse aux autres. Il leur parle, approchez, approchez, il vient, il arrive, le roi de la terre. Approchez, venez lui rendre hommage, venez, préparons ses chemins. Ça, c'est la lecture d'aujourd'hui. Il pourrait, on l'appelle le FEDA dans la crèche provençale. Mais nous, on peut dire que c'est l'homme de Dieu, l'homme qui évangélise, l'homme qui appelle. Il pourrait s'appeler François et être habillé en marron. Ou alors, il pourrait s'appeler François et être habillé en soutane blanche. Mais aujourd'hui, c'est la fête de la lecture de Saint Jean-Baptiste. Il pourrait aussi s'appeler Jean-Baptiste. Il appelle, approchez, Dieu est là pour nous sauver. Il arrive, il approche, heureux ceux qui attendent la venue du Seigneur. Et tout le monde s'approche. Voilà, lui c'est l'homme de foi. Il nous montre sa foi. Dans les autres personnages, la foi est intime. On ne la voit pas tellement. On ne la voit qu'à travers des petits signes. Vous voyez ? Le geste de la main de la maman. Avec aussi la bouquetière, un petit bouquet de violettes. Et puis la belle dame, riche. On pourrait croire qu'elle porte sa richesse et qu'elle n'apporte rien. Mais si vous regardez bien, on ne le voit pas tellement. Elle a à la main son chapelet. Et son chapelet, c'est son invisible. Son chapelet, c'est son intimité intérieure, sa pauvreté spirituelle avec le Seigneur. Même si extérieurement, le costume est riche. Et enfin, et enfin, vous avez dans la crèche les deux personnages principaux de la crèche. Marie, regardez comme elle est belle. Elle ne devait certainement pas être comme ça dans son pays à ce moment-là. Ce n'est pas la réalité, là. C'est le sens. J'ai demandé à la couturière, pourquoi l'avez-vous habillée comme ça ? Elle m'a dit, parce qu'elle est comme ça dans mes prières. Et c'est vrai, elle est comme ça dans nos prières. Regardez. Alors elle, elle n'a plus la foi. Elle, elle a la réalité. Vous voyez ? Les autres attendent. Nous sommes dans la crèche de l'avant. Mais elle, elle n'attend plus. Elle, elle a l'enfant. Il est là déjà, l'enfant Jésus. Il n'est pas encore dans la mansoire. Mais il est dans le sein de Marie. Et regardez, elle l'adore. Elle ouvre ses mains pour lui faire déjà comme une petite, un petit trône. Et elle l'adore en elle. Et Joseph, il adore Jésus dans le sein de sa femme. Il est là aussi. Lui aussi, il a ce geste d'adoration. Il est tendu vers. Et tout le monde est là qui attend. C'est la crèche de l'attente, de l'avant. C'est pas tout à fait la crèche de la nativité. Parce que dans la nativité, dans la crèche de la nativité, l'enfant Jésus va reposer dans la crèche. On va le voir. Je pense aussi que pour la crèche de Noël, il va y avoir les anges dans le ciel qui vont descendre. Alors, vous me direz, ils sont déjà dans le ciel. Mais, il va descendre. Et même chez vous, si vous faites la crèche, vous pouvez déjà la commencer, la crèche. Mais vous ne mettrez pas l'ange, parce que c'est dans la nuit de Noël que l'ange va descendre sur la terre pour dire aux hommes, pour annoncer aux hommes la naissance de l'enfant Dieu. Et le ravi se tournera du côté de l'enfant qui est dans la crèche. Et puis, également, il y aura une étoile. Le ciel, il trouvera une étoile qui n'est pas encore là. Alors, vous ne mettrez pas l'étoile dans votre crèche de l'avant. Vous la mettrez dans la crèche de la nativité. Vous voyez, il y aura donc des différences. Et puis, il y a un personnage qui n'est pas là. Il n'est pas là et sa place, elle est vide encore. Elle est derrière, derrière tout le monde, derrière le maraîcher. Il y a une place vide là. Là, c'est le pauvre type qui vient de loin. Il n'est pas encore arrivé. C'est peut-être l'immigré qui est sur son bateau. Ou le type qui n'est pas encore sorti de prison. Ou le miséreux sur les routes. Il est en route, il est en marche. Espérons qu'il va arriver. Pourvu qu'il arrive. Mais ce n'est pas sûr. Mais sa place est vide. Mais elle est là, sa place. Et on l'attend. Voilà la crèche de Noël, disons, première étape. Crèche de la tente. Et puis, qu'est-ce que dira encore l'homme de Dieu, lui qui dit aux autres ? Il va leur dire, venez, venez adorer, venez. Dieu nous envoie son Fils pour nous sauver. Dieu de miséricorde. Et là, alors, à prononcer le mot de miséricorde. Dieu, qu'est-ce qu'il attend Dieu ? Est-ce qu'il est là ? Dieu. Ah oui, Jésus est là. Pour l'instant, en Marie. Et bientôt, dans la crèche. Et le Père, est-ce qu'il est là ? Eh bien, Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Oui, Dieu est là, en toutes ses créatures. Il est invisible, mais il est présent en tous. Et l'homme de Dieu va encore dire, le Seigneur est là, qui va nous révéler le visage de Dieu. Révèle-nous le visage de Dieu. Révèle-nous ton visage et nous serons sauvés. Dieu de miséricorde. Ben, moi, je pense que peut-être, Dieu, le Père, va avoir, le titre va être révélé comme Dieu de miséricorde. Et on peut s'arrêter là, parce que justement, le Saint-Père va annoncer le commencement, l'année de miséricorde. Donc, après-demain, nous sommes tout à fait dans le début. Donc, voilà, voilà ce qu'on pourrait dire en méditant. Et puis, alors, il y a également encore une place et quelqu'un qui manque. Eh bien, c'est vous. Il y a une place là-devant. C'est votre place. Avez-vous pensé, dans votre crèche, de mettre un personnage qui vous représente, vous, avec votre espoir, votre joie, votre vie quotidienne, votre métier, vos enfants, vos misères, vos peines, votre fardeau. Vous, là, ben, c'est votre place. Et là aussi, c'est bien d'avoir tous ces personnages qui viennent voir, prier, méditer l'arrivée du Seigneur. Mais vous aussi, vous êtes invité. Et regardez, on a laissé une grande place pour chacun de nous là-devant. Voilà, année de la miséricorde, nativité, et là, nous sommes dans l'attente. Alors, réjouissons-nous. Leur avis le dit. Heureux ceux qui attendent la venue du Seigneur. Eh bien, voilà, alors, heureux soyons-nous et on peut terminer notre méditation comme ça.